Bonjour à tous, je vais faire une petite présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas encore et un rappel pour ceux qui me connaissent déjà. Donc je m'appelle Maria, j'ai 54 ans depuis peu, j'ai sept enfants, je me suis ouverte à la spiritualité avec la naissance de mon dernier fils qui, on s'entraide, lui il me montre des choses, moi je lui en apprends d'autres, enfin bon c'est un échange et avec le temps je me disais, au fur et à mesure que j'avance je me disais il faut que je partage non j'ai partagé, j'ai commencé avec des livres mais ça n'a pas bien fonctionné, j'ai continué avec des vidéos ça va plus ou moins, puis là suite à mes vacances qui m'ont vraiment vraiment ouvert les yeux et ouvert les yeux sur notre vie et sur ce qu'on vit actuellement, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne chose en fait, de partager tout ça dans un groupe, dans un groupe où tout le monde viendrait et tout le monde exprimerait ce qu'il a à dire Alors pourquoi ce groupe ? Ce groupe se veut être un partage, c'est à dire qu'il n'y a pas de leader il n'y a pas de guru, il n'y a rien du tout, chacun apporte ce qu'il a à apporter c'est à dire que si vous avez des questions, vous les posez il y a des gens, j'ai donc demandé à des gens qui ont eu la gentillesse d'accepter il y a des gens qui pourront vous aider à répondre à des questions vous pouvez aussi, par exemple, poster des vidéos, mais attention, des vidéos qui vous interpellent des vidéos auxquelles vous aimeriez qu'on apporte plus de précisions ou alors vous avez des questions qui vous dérangent posez-les, n'hésitez pas, ceux qui peuvent y répondre, y répondront de toute façon et si on ne peut pas apporter une réponse de suite, en parlant, en discutant, en partageant on finira par trouver la réponse adéquate donc ce groupe se veut être un groupe de partage, d'entraide, que tout le monde se tienne la main qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, qu'il n'y ait pas de, comment vous dirais-je il n'y a pas de personnes qui sont plus élevées que d'autres on est tous pareil, au même niveau et on est là pour avancer dans ou à l'écart de ce système qu'on a tous plus ou moins compris, il n'était pas très bon pour nous et donc comment faire, comment faire, apporter des solutions à savoir comment faire pour ne pas être trop impacté par ce système tout en restant, ne pas se mettre hors la loi, tant possible mais à savoir qu'à un moment donné, de toute façon, on finira par être hors la loi si on veut que ça se casse la gueule pour l'instant, le principal n'est pas de se mettre tous hors la loi pour l'instant, le principal c'est d'apporter des solutions des réponses à vos questions, quelles qu'elles soient bien sûr, je demande à ce qu'il y ait un respect collectif c'est-à-dire qu'on ne se moque pas des gens on ne caractérise, on ne se moque pas des gens comment vous dire, on est là tous au même niveau donc on ne se moque pas et on apporte les solutions quand il y en a, quand il n'y en a pas et bien on va chercher des solutions ailleurs et on les apporte c'est-à-dire que, ben voilà, c'est main dans la main tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Alors, bien sûr qu'il y a une petite parenthèse pour les personnes qui travaillent, qui travaillent la journée ou qui travaillent tout simplement elles ne pourront pas être aussi actives que les autres ce que je peux très bien comprendre et ce n'est pas pour ça qu'il y aura un souci elles pourront venir quand elles peuvent apporter leur réponse à elles ou apporter la solution à elles le moment qu'elles trouveront important pour venir et bien sûr, ceci ne reste qu'un groupe il faut faire passer la famille la famille et le bien-être de la famille avant et ensuite, venir apporter l'aide nécessaire au groupe quand vous le sentirez, quand vous sentirez le moment venu vous pouvez aussi donc prendre des initiatives c'est-à-dire, si vous avez un souci avec quelque chose que vous avez vu sur Facebook ou Internet ou peu importe, ou à la télé ou n'importe si vous avez vu quelque chose qui vous interpellait n'hésitez pas à le mettre dans le groupe de façon à ce que chacun apporte son idée sur la question et que chacun puisse répondre selon son propre vécu bien sûr que chacun n'aura pas la même vue ni le même aperçu par rapport à un autre le but n'est pas de se taper sur la tête en se disant, moi j'ai raison et toi t'as tort mais d'avoir des conversations d'adulte à adulte et de pouvoir apporter des réponses d'accord ? parce que tout le monde n'aura pas forcément les mêmes réponses après c'est à nous de faire le tri et de voir ce qui nous correspond le mieux donc prendre des initiatives sur des choses sur des textes ou sur des postes qui vous ont interpellé n'hésitez pas à poster des vidéos qui vous ont interpellé vous pouvez éviter un peu les gilets jaunes ça serait cool parce que les gilets jaunes les vrais sont toujours autorités les faux sont un peu fait posséder par le système donc soyez bien attentifs le but, notre but final et ultime est de quitter ce système donc on ne va pas en plus enrichir le système avec des vidéos qui sont là pour nous faire peur qui sont là pour être négatif pas de... spécialement de négatif il faut parler du négatif parce que le négatif ça nous permet d'avoir un oeil quand même sur le système mais le but final est d'être positif et d'apporter des solutions positives et non pas de déclarer la guerre à chaque phrase on est d'accord donc vous pouvez éventuellement appeler des gens faire partager le groupe si vous y trouvez ce que vous voulez si vous connaissez des gens qui ont besoin d'être aidés soutenus dans ces moments difficiles n'hésitez pas à les faire venir et ils verront de même si ça leur plaît et si ça leur plaît pas bien sûr vous avez votre livre arbitre vous pouvez entrer vous pouvez sortir la porte est ouverte dans les deux sens je n'oblige personne à rester je n'oblige personne à partir sauf manque de respect évidemment mais voilà tout vous êtes là vous êtes libre de faire et de dire ce que vous voulez tout en restant dans le respect le partage l'amour la lumière de chacun alors pour finir cette petite vidéo je vais vous relire donc ce que je vous ai posté à tous pour savoir si vous êtes toujours d'accord et je me suis pour l'instant je vais nommer ce groupe sur le chemin de la liberté maintenant si vous avez d'autres idées si vous avez d'autres propositions de noms ou n'importe n'hésitez pas donnez-les et tout le monde donnera son opinion et dira ce que préfère comme nom pour le groupe donc moi pour le moment je mettrai sur le chemin de la liberté voilà donc moi je vous ai envoyé à tous ce message bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'ai pour projet de créer un groupe sur Messenger où on parlerait de sujets sérieux comme la vie actuelle ce qui nous dérange ce que l'on peut faire pour moins subir les problèmes quotidiens la spiritualité qu'est-ce que c'est vraiment que faire au quotidien l'école bref le système actuel qui nous dérange tous d'une façon ou d'une autre vous avez la possibilité de venir de voir et de repartir rien ne vous oblige à venir et à rester le but pour moi de faire ce groupe est de pouvoir aider à comprendre ce qui se passe comme je vous l'ai dit je ne suis ni gourou ni grand maître mais seulement quelqu'un comme vous qui cherche à aider et à partager des personnes qui seraient intéressées donc écrivez juste oui ou non pour ce qui est de vous vous avez marqué oui mais j'en ai envoyé d'autres peut-être on attend les réponses cela ne change rien à notre amitié et ou à nos divers partages c'est juste une façon d'aider et de partager un peu plus voilà la parole est à vous soyez clair dans vos réponses merci d'avoir cette journée à tous avec mon coeur toujours avec mon coeur voilà donc voilà ce que j'avais à vous dire maintenant comme je disais la parole est à vous écoutez bien cette vidéo et bah on commence dès que vous êtes prêts voilà allez à très vite je vous embrasse je vous aime tous et à très vite sur le groupe bye alors avant de vous laisser filer j'ai quand même omis quelque chose de très important on m'en a fait la remarque tout à l'heure quand j'ai envoyé les invitations on m'a dit mais pour certaines personnes c'est trop tard elles ne s'éveilleront pas ou elles ne s'éveilleront plus moi j'ai je lui ai répondu et je répondrai toujours à la même question le problème n'est pas de quand elles vont s'éveiller quand elles vont se réveiller quand elles vont enlever les œillères mais il faut qu'elles le fassent voilà à partir du moment où elles le font quand les personnes commencent à s'éveiller vraiment ça peut changer tout ça peut tout changer 2-3 personnes de plus peuvent changer toute une partie de la vie de l'existence du système de lui-même donc le temps n'est qu'une invention elle n'existe pas donc ce n'est pas le temps qu'elles vont mettre à s'éveiller qui est important mais quand elles s'éveilleront c'est ça qui est important c'est le moment de l'éveil qui est important donc n'ayez pas peur n'ayez pas peur vous avez le temps bon n'exagérez pas non plus mais vous avez le temps de vous éveiller donc n'ayez pas peur tout se fera en son temps parce que c'est comme ça tout se fera en son temps donc n'ayez pas peur écoutez voyez ce qui peut résonner en vous ce qui résonne dans votre coeur et tout se fera le moment venu donc moi j'ai confiance j'ai confiance en vous tous toute ma confiance est en vous et je sais que on y arrivera ça sera pas facile tout le temps ça sera pas évident tout le temps mais je sais qu'on y arrivera parce que on veut tous la même chose on veut tous un monde de paix de santé de bonheur de joie d'entraide de partage d'amour voilà ce qu'on veut ce n'est absolument pas du New Age c'est la vérité maintenant telle qu'elle est donc ce n'est pas une secte ce n'est pas une une religion non c'est juste la liberté de chacun retrouvez votre souveraineté et quand vous aurez retrouvé votre souveraineté le plus dur sera fait après on avisera pour l'instant c'est ça le défi c'est ça le défi et c'est pour ça que a été fait ce groupe voilà merci beaucoup à vous tous merci 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 merci